salut on se retrouve pour la deuxième vidéo cette fois ci on part sur le gameplay en triple screen donc je vais vous faire deux sessions de cinq tours la première ce sera sur le premier véhicule je sais plus exactement ce que c'est le deuxième c'est en catéram donc voilà on va voir un peu ce que se donne au niveau technique avec le triple voir comment j'ai réussi à régler mon fov voir s'il n'y a pas trop de déformation sur les côtés et puis on va regarder un petit peu lire en même temps voir comment ça roule donc on se retrouve déjà pour les deux premières courses et on fait le point juste après allez première session en vidéo sur le triple screen pour une course de cinq tours donc on a choisi le premier véhicule je vais vous remettre ici la sélection la rc camaro voilà on s'en fout de la livraie c'est pas bien le problème select et en circuit on est sur branche gp la version standard en fait voilà on a tout mis on va voir un petit peu ce que ça donne j'espère que ça va pas être trop bouillon j'ai réglé un petit peu lié à c'est assez élevé pour dire d'avoir quand même un petit peu de bagarre allez on va partir ils sont un petit peu mollassons sur le départ ils sont un petit peu mollassons sur le départ alors on est parti donc pour cinq tours au niveau des réglages je suis quasiment en maximum sur tout c'est un coup vertical est réglé sur oui de base donc je suis à 60 fps constant donc si vous voulez checker ma configuration qui est quand même assez assez élevé n'hésitez pas à les voir dans la description de la vidéo concernant mon triple je suis allé dans mes documents ams de bêta et j'ai rajouté dans le petit fichier comme d'habitude sur les autres jeux en fait les mesures de mes différents écrans on peut y ajouter le bezel on peut y ajouter la largeur la hauteur la distance à laquelle vous êtes et enfin l'inclinaison de votre triple screen donc au niveau du rendu c'est propre au niveau de l'optimisation j'ai l'impression que c'est également très correct alors le ffb forcément c'est la bêta donc on va pas trop juger puisque de une le jeu n'est pas terminé de deux mon logiciel pour la q force n'est pas encore non plus optimisé puisque normalement on a des des pré configuration de dispo sur sim commander et là pour l'instant bien évidemment c'est pas effectif ce que j'ai pas encore trouvé et n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part si vous avez trouvé la solution c'est pour le hud le ramener sur le centre je pense pas l'avoir vu bon cette voiture là clairement au niveau de la conduite c'est très très facile difficile à on voit qu'il commence à pleurer je crois c'est cinq tours je sais pas je vais essayer de faire comme les concurrents s'ils rentrent on va rentrer je crois que de tête l'essuie glace et tout ça les feux ne fonctionnent pas non plus on verra que le temps c'est vraiment couvert donc j'ai mis pluie légère donc peut-être que ça sera pas gênant en tout cas sur les premiers tours de piste comme ça c'est vrai que le moteur graphique de pk2 couplé à la physique d'ams tout cas de ce qui se rapproche le plus c'est ça va amener pas mal vraiment de fraîcheur au titre non les sujets ne fonctionneront pas non les sujets ne fonctionneront pas non les sujets ne fonctionneront pas et on va J'ai eu des difficultés aussi, c'est pour régler l'angle de rotation du volant pour qu'il soit correspondant à ce qu'il y a dans le jouant lui-même. Sur mon profiler de SimCommander j'ai dû mettre 350 je crois degrés. C'est un petit peu léger. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment plus légère donc il n'y a pas vraiment d'impact sur la conduite pour l'instant parce que ça va se changer un petit peu vu qu'il reste deux tours. On commence à voir la piste qui commence à refléter, à devenir un peu plus brillante. Vous venez de le voir, ça commence à se ressentir, on va se méfier un peu. J'espère que ça ne va pas trop s'impacter non plus sur l'IA parce que sur Pk2 il y a eu énormément de problèmes avec l'IA sous la pluie. Donc la légère glisse, derrière ça suit. Mais ça va, comme c'est plus vraiment très légère, c'est assez safe, il n'y a pas trop de soucis. J'essaierai de mettre pluie un peu plus conséquente pour la prochaine course ou sur une session VR, on verra bien. Parce que les arrêts au pit sont effectifs, on ne peut pas les gérer. Mais si tu rentres dans les stands, il n'y a pas de soucis, c'est pris en compte. Avec bien évidemment déjà les animations. Voilà, là on voit que ça commence déjà à devenir un peu plus compliqué. On voit que par endroits, il y a des gerbes d'eau. Donc là, la piste prend vraiment l'eau tout simplement. Ça commence à stagner, à se former à différents endroits, là un peu moins. Là on voit, il y a encore quelques rayons de soleil. Bon, on va plaisant cette course, c'était vraiment agréable. C'est pas très difficile, je peux encore pousser le niveau de l'IA. Voilà, on change de catégorie et on change de circuit. Allez, deuxième gameplay en triple screen. On est parti avec la Caterham sur le circuit d'Ibola. Donc on est parti pour 5 tours. Toujours avec la boîte en H. On va essayer de faire une course intéressante. J'ai essayé de modifier un petit peu l'IA parce que je n'étais pas forcément à l'aise avec un IA trop élevé. J'ai remarqué que sur certaines portions, l'IA avait un comportement un peu particulier. On va voir comment ça se passe. On est parti. Je me suis mis 3 slots de météo. On va se méfier ici. Ça freine énormément. Non. 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 ça freine énormément. Donc va se méfier ici. C'est beaucoup en glissade. Alors normalement au niveau de la météo ça devrait passer à très nuageux et avec du brouillard juste après. C'est bon. Manque de relance ici. Le circuit est quand même bien modélisé. Alors maintenant qu'il soit laser scanné ou pas, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo c'était sur Batterst je crois. Je m'en tape complètement. C'est bon. 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 Le comportement de la bagnole ça va c'est assez facile à prendre en main également. alors ce qui est inquiétant ça on le savait avant la sortie de la bêta ça n'a rien à voir avec le rendu de cette bêta pour en parler c'est encore une fois le contenu forcément les licences si on se rappelle sur automobiliste à 1 il y avait très peu de licences officielles en tout cas donc voilà des noms de voitures qui ressemblent aux voitures officielles mais qui ne sont pas au final parce que la question qu'il faut se poser c'est AMS2 qui peut-il remplacer alors on vient de voir que je viens de faire un petit cut c'est ça Allez, ce passage-là je l'ai bien appréhendé, on va essayer de ne pas se louper au freinage. Ah, je l'ai mal pris celui-là ! Par contre au niveau réalisation, rien à dire par rapport aux derniers jours en date, c'est au cas où ça compétitionne. Sur l'écran déjà ça bouffe moins et en plus on voit clairement là-bas tout ce qu'il aaaah il me fait piler lui ! C'était bien ! C'était bien ! C'était bien ! Allez, il va me rester un tour ! C'était bien ! C'était bien ! Je glisse de trop je pense à mon avis pour avoir une bonne reprise. Comme on n'a pas accès au setup, rien du tout, c'est baseline, pas forcément évident. Allez, dernier tour ! le journal de l'inquiétude, c'était un tour. Le journal de l'inquiétude. C'est en plus. C'est bien. Il faut savoir comment, allez-y, par exemple. L'inquiétude, c'est sur un tour-se-t-d'as, il faut la même s'enfi. Il y a soit le plus. L'inquiétude de l'inquiétude. Allez, on a gagné une place ! Sous-titrage MFP. Ouais, je l'ai mal pris. Je commence à la maîtriser un petit peu vers la fin. Voilà, on en termine. Voilà, donc on se retrouve après la fin des deux séances de gameplay. C'était un petit peu brouillon mais bon, il va falloir aussi que je trouve les bons paramètres pour avoir un IA assez correct. Et puis aussi faire aussi un peu à tous les véhicules. Donc ce qu'on peut en retirer, c'est quoi ? C'est qu'on sent fortement l'impact du moteur graphique. C'est normal, c'est lui qui fait tourner le jeu. Mais on retrouve vraiment pas mal d'aspects graphiques et même certains bruitages qui viennent directement de Pekars 2. Alors moi, comme je l'ai dit dans le gameplay, je roule sur Pekars 2 de temps en temps. J'ai apprécié le jeu avec ses qualités et ses défauts. Donc personnellement, ça ne me passe pas de problème plus que ça. Maintenant, je conçois très bien que ceux qui n'ont pas forcément aimé ni le IA ni Pekars 2 soient un petit peu gênés par cet aspect sur AMS 2. Alors, Pekars 2 ne prend pas le pas sur AMS. AMS apporte son côté FFB ressenti voiture. Mais il y a quelques aspects qui amènent quand même à dire que le jeu, il vient quand même une bonne partie de Pekars 2. Mais bon, on n'a pas la glisse. On n'a pas le fait d'être aspiré sur les bas côtés. Ça, c'est disparu. Donc pour moi, c'est que du bon. Maintenant, comme je l'ai dit et je me répète, il va falloir essayer que AMS trouve son public. Parce qu'à aujourd'hui, il est le concurrent direct de Kelsimu. A Stoker, ça, je ne crois pas. Le problème, c'est qu'à Stoker, ça me met un petit peu de côté. Puisque forcément, il a tellement de mode. Et il s'affine encore, il se profile encore un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, c'est compliqué. ACC, on peut clairement le mettre de côté puisque c'est que du JT3 pour le moment. RF2, pourquoi pas, mais il a déjà une base installée énorme. RaceRoom, je ne pense pas non plus. Enfin bref, je pense que c'est pour une catégorie de personnes à part. Il va falloir que la communauté suive. Parce que si c'est comme le 1, forcément, il va manquer de monde sur les serveurs. Et ça a vite parti à la catastrophe. Donc voilà, encore une fois, on ne fait que l'état sur une bêta. Donc là, c'était le gameplay sur la partie technique et en triple screen. Donc moi, j'ai réussi à régler comme il faut. Tout va bien. Je n'ai pas trouvé de déformation ou quoi que ce soit. La sensation de vitesse était correcte. C'était là. Au niveau technique, je n'ai rien à dire non plus. C'est du tout bon. Le moteur de Pécade a fait ses preuves. Donc la météo, le cycle également aujourd'hui. Donc pour l'instant, la nuit, je ne voulais pas mis tout simplement parce que les phares ne sont pas actifs de ce que j'ai vu. Même la pluie, c'est un peu délicat parce qu'il n'y a pas des essuie-glaces. On a l'impression que les gouttes sur le pare-brise s'en vont, mais il n'y a pas d'essuie-glaces. Bref, ça, ce n'est pas non plus gênant. Quoi dire d'autre ? Il va falloir laisser un peu de temps. Je vais vous faire également la prochaine vidéo. Ce sera du contenu en VR pour voir un peu ce que ça donne. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'en termes d'optimisation, le moteur a fait ses preuves. Et là, on le ressent clairement. C'est-à-dire que ça ne bouge pas non plus trop de ressources. Et je pense que même les machines un peu plus petites peuvent s'en sortir. Là, j'ai encore une fois mis les réglages très très hauts en termes de détails. Donc, voilà. Donc, le manque de licence, tout ça. On en reparlera en fur et à mesure. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres combos. Mais voilà, il va falloir faire un peu le point de tout ça. Là, en l'état, le gameplay et l'affichage est technique sur le triple. Il n'y a pas de soucis. Voilà ce que je peux en dire. On continue à en débattre dans les commentaires. Vous me posez des questions comme d'hab. Vous vous échangez entre vous. Il n'y a pas de soucis. La cloche, le pouce, enfin bref. Comme d'habitude, le partage dans le meilleur des cas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !